Fabien ne reviens plus, ah bah si il est là. Fabien qui va répondre justement à la première question et c'est Cécile de Saint-Etienne qui t'interroge. J'ai refusé l'héritage de mon père il y a deux ans depuis une maison appartenant à ma grand-mère paternelle est à l'abandon. Attends, je prends note. Puis-je en payer la taxe d'habitation sans risquer quoi que ce soit ? Alors, il faut définir d'abord ce que c'est le risque dans cette histoire-là qui est un peu compliquée. D'une manière générale, quand on paye une facture pour quelqu'un, c'est considéré comme une donation. Une donation, on a le droit de donner de l'argent, le risque il est pour la personne qui reçoit. C'est à elle de faire l'éventuelle déclaration aux impôts et c'est à elle de payer les droits si c'est un parent éloigné. Ça c'est une chose. Donc non, je ne vois pas de risque de ce côté-là. Maintenant, cette grand-mère-là, est-ce qu'elle est décédée ou pas ? À la lecture de ce que je lis là, je dis, elle peut l'être, auquel cas c'est le premier cas pas de risque, elle peut ne pas l'être car le papa, il a pu hériter de la part de son propre père décédé et la maman, par exemple, est partie en maison de retraite en laissant une maison abandonnée. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure que je veux traiter quand même ? Le fait de payer la facture ne va pas être considéré comme une donation. Bien au contraire, cette fois, ça fait partie de l'aide alimentaire obligatoire pour un parent ou un grand-parent dans le besoin. Autrement dit, il n'y a non seulement aucun risque, mais la facture donc payée va être déductible de ses propres revenus imposables. C'est la loi. De l'autre côté, cette grand-mère-là, si elle est vivante, va devoir ajouter la somme transmise à ses revenus imposables. Un troisième éventuel cas, parce que je n'ai pas tous les éléments en main d'après votre question. Elle dit, j'ai refusé la succession il y a deux ans. Vous ne savez peut-être pas, mais quand on intervient sur une succession avant qu'elle soit liquidée, on paye une facture, on s'empare d'un meuble, on conduit la voiture. On fait acte d'héritier. On fait acte d'héritier. On est supposé avoir accepté tacitement la succession. Attention ! Il ne faut pas prendre la bagnole comme ça. On te dit... Elle a peur que ça, ça va à l'acceptation. Voilà, c'est ça, c'est ce cas-là que je voulais traiter. Mais dans ce cas-là, elle l'a refusé clairement il y a deux ans. On ne peut pas dire maintenant qu'elle l'a accepté. Elle l'a refusé, c'est fait. Donc, je pense qu'il n'y aura qu'un point. Et quand tu as refusé un héritage, tu peux revenir dessus quelques années plus tard ou pas ? Non. Il y a des cas de figure où ça dépend combien il y a d'héritiers. Tant que les autres héritiers n'ont pas définitivement eux aussi résolu le problème, on peut un petit peu intervenir et revenir. Sinon, non. Gérard, le prochain cas pratique. Et pour toi, nous sommes en ligne avec Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Bienvenue dans La Quotidienne. Nous sommes en direct. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Passy, en Haute-Savoie. Très bien. Au pied du Mont-Blanc. Oh là là, formidable. En outre, Passy. Mais oui. Et vous êtes en forme ? Vous regardez La Quotidienne régulièrement ? Oui, régulièrement. Merci à toute l'équipe. C'est très sympathique. C'est nous qui vous remercions. Et alors, vous avez une petite question pour Gérard aujourd'hui. On vous écoute. Oui, je vous pose la question. Ma fille est locataire d'une petite maison en Saône-et-Loire. L'entreprise de distribution d'eau lui a adressé une facture de 1 000 euros car il y a une fuite d'eau après le compteur côté privé. On lui dit qu'ayant accès au compteur, elle doit surveiller sa consommation. N'y a-t-il pas une responsabilité du propriétaire au vu du mauvais état des canalisations ou une responsabilité du distributeur ? Bon, je réponds à votre question. Il y a déjà une partie simple, la responsabilité du distributeur. À partir du moment où la fuite est après le compteur, il n'a aucune responsabilité. D'accord. C'est la partie privée. Il n'a pas la responsabilité de ce qui se passe après le compteur. Ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est la distinction entre le propriétaire et le locataire. La loi de 2010 dit que le propriétaire est responsable des canalisations. C'est à lui que c'est un comble s'il y a une réparation à faire, par exemple. Par contre, l'entretien appartient au locataire. Donc, toute la question de savoir d'où vient la fuite. Si c'est un système d'écrou qui est mal serré de robinet et qu'en cause de ça, il y a une fuite, locataire. C'est une fente de la canalisation propriétaire. Donc, est-ce que vous savez quelle est la cause de la fuite ? Non, je ne sais pas exactement. Alors, faites venir un plombier pour qu'il regarde la question. Il vous dira d'où vient la fuite. De toute façon, il faudra réparer. Donc, faites venir un plombier et d'après ce qu'il vous dira, et demandez-lui une attestation ou une facture. Vous pouvez demander au propriétaire de régler la réparation, éventuellement. Voilà, Patricia. D'accord. Vous avez tous les éléments. Je vous remercie bien. Merci à vous. Au revoir. A votre service. Question pour Victoire maintenant de David Delarochelle. Sur mon téléphone, j'ai découvert le mode sombre, qui permet de mettre les fonds de toutes les applications en noir plutôt qu'en blanc, paraît-il, pour diminuer la fatigue des yeux. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un gadget ? Alors, on trouve cette fonction actuellement plutôt sur les téléphones haut de gamme, et je pense que ça va progressivement, ils vont tous s'équiper. Alors, est-ce que ça diminue la fatigue ? C'est vrai que c'est moins éblouissant que le blanc. Après, pas forcément. Le président de la société française de Fatalmouji me disait que lui, par exemple, il a plus de confort et sa femme, non. Donc, c'est à vous de tester et de voir à l'usage comme ça. T'as appelé le président ? Ah oui, mais parce que ce sont des affaires sérieuses. Il y a beaucoup de choses qui se disent parce que, intuitivement, intuitivement... Non, mais c'est toujours surprenant quand il y a un chroniqueur qui bosse, tu es toujours un peu... Intuitivement, on se dit que c'est moins éblouissant, donc c'est mieux. Ça va dépendre des personnes. Donc, essayez et voyez votre confort. Après, je vais vous mettre en garde sur une autre chose. Attention, par rapport au... Vous savez, ce n'est pas un filtre contre la lumière bleue. Donc, ça peut être plus confortable pour vous. Donc, essayez, vous verrez. En revanche, s'il n'y a pas de filtre spécifique anti-lumière bleue, le fait de passer en mode sombre, ça ne va pas limiter cette exposition à la lumière bleue qui peut, vous savez, empêcher le jour-nuit, le fait que vous avez des problèmes d'insomnie. Donc, pourquoi pas attester ? Mais attention, pour la lumière bleue, il faut un filtre supplémentaire. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Farida, une dernière petite question pour toi de Delphine d'Amnéville en Moselle. Quel est le meilleur emballage pour congeler du pain ? Faut-il le laisser dans le sachet papier de la boulangerie ou utiliser des sacs plastiques ? Alors, il y a deux écoles. Soit l'école de grand-mère, à savoir, on le laisse dans le sachet en papier. C'est ça qu'on ne sert à rien du tout, ça. Alors, quand on le met dans le four, j'ai fait un test, quand on le met dans le four éteint, le soir, vous terminez votre baguette, enfin, vous entamez votre baguette, vous la coupez en deux, vous la glissez totalement, entièrement dans le sachet de la boulangerie, vous refermez le bout de sac, vous le mettez dans le four. Ah, dans le four ? Mais le four, pas en chauffe, éteint. Eh bien, je vous assure que j'ai conservé mon pain moelleux, plus ou moins, pendant deux jours. Mais le four froid, carrément. Le four froid, oui. Ça marche aussi avec un micro-ondes. Pour éteindre, c'est un ami qui m'a donné cette astuce et j'ai testé. Après, vous pouvez le conserver quelques jours au réfrigérateur dans un sac plastique. Ça, ça fonctionne bien dans le réfrigérateur, pas le congélateur. Et alors après, il y a la technique du congélateur. En revanche, pour le congélateur, il y a deux, trois règles à respecter. À savoir, il faut congeler du pain frais, c'est-à-dire que vous achetez le pain en plat tout de suite, vous avez décidé d'en acheter un peu plus, vous le mettez au congélateur. C'est ce qui vous permettra à la décongélation d'avoir un pain tendre. Vous repassez un petit peu au four, quelques minutes à 200 degrés pour qu'il apporte du croustillant et c'est parfait. Et surtout, l'emballer très, très finement avec un film alimentaire spécifique pour éviter qu'il se dessèche avec le froid. Parfait ! Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Demain dans La Quotidienne, on va s'intéresser au prix de l'électricité qui flambe en ce moment. Soyez là avec nous à 11h45. Bonne journée sur France 5. Bye bye, à demain. Bye bye. Au revoir.